A l'origine, les ASF étaient de petits guichets de financement de proximité au profit du monde rural, créés au niveau des villages, avec l'appui des projets successifs cofinancés par le Bénin et le FIDA. L'appui de PASPRA a aujourd'hui permis de réaliser l'institutionnalisation des ASF en ASF Bénin. Financé conjointement par le Bénin et le Fonds international de développement agricole FIDA, le projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés PAPSRA a démarré ses activités en juin 2014. Deux ans après, le projet a commandité une étude en vue de s'enquérir du tableau récapitulatif des associations des services financiers, ce qui a permis de dénombrer un total de 194 caisses sur l'ensemble du territoire national et qui fonctionnait sans autorisation formelle et légale. Dans le processus d'accompagnement de ces caisses vers l'obtention de l'agrément, plus d'une cinquantaine présentant de mauvais indicateurs de viabilité seront fermés. En définitive, c'est avec 127 caisses que l'ASF Bénin obtient son agrément en octobre 2016. En 2017, il a été dit vraiment, est-ce qu'avec les 127 là, l'institution nouvellement agréée peut être vraiment viable et faire le parcours comme cela se doit, surtout dans un milieu qui est fortement concurrentiel. Parti de ce postulat et sur financement du projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés PAPSRA, une deuxième étude a été commanditée. Sur la base des indices attestant de la non-viabilité de certaines caisses sur l'ensemble de départ, présentées pour l'obtention de l'agrément, il y a eu un deuxième appurement. De ces 127 là, on est passé à son 17. Donc, une cinquantaine de caisses également ont été fermées. Donc au total, nous avons une direction nationale, ensuite que nous appelons direction exécutive, 5 agences et 82 guichets. Au niveau de chacune des agences se retrouvent des guichets urbains pour le fonctionnement des agences. Le défi de la reconfiguration des ASF relevé, le PAPSRA, collé à son objectif de développement, qui est de contribuer à améliorer les offres des services financiers ruraux adaptés aux activités menées en milieu rural au Bénin, à financer deux autres audits. L'audit du portefeuille et celui financier comptable de gestion des caisses, qui ont permis de relever de graves insuffisances. Quand l'institution a commencé à grandir, la capacité intellectuelle, les compétences ont commencé à être limitées. Des gérants qui ont commencé à avoir déjà à hauteur de 400 millions, plus de 400 millions à gérer, ils ont commencé à avoir de difficultés. Ce qui a été la première faiblesse. Il arrive des moments où ce même gérant, pas de subterfuge, peut aller jusqu'à prendre des crédits par personne interposée. Mais au moment où ils arrivent à ne plus payer, ces crédits-là reviennent donc en impayés. Ce sont des pratiques qui ont tiré vers le bas des SMP. La revue à mi-parcours du PAPSRA en 2018 et la mission de supervision du projet en 2019 ont permis de prendre connaissance de ces irrégularités. Des études complémentaires ont été ensuite demandées et ont donné des résultats très peu encourageants. Au nombre des mesures urgentes prises au regard de ces résultats, la suspension de deux des quatre composantes du PAPSRA, les composantes appui à la SF et suivi accompagnement maintenu, les échanges entre le bailleur et le gouvernement du Bénin se sont poursuivis et ont abouti à la mise sous administration provisoire de la SF Bénin. Une nouvelle équipe de professionnels prend donc les commandes et se met très vite à la tâche. Cette direction a décidé donc d'aller effectivement d'avoir sur le terrain confronté les chiffres officiellement transmis et les chiffres réels sur le terrain pour pouvoir avoir une base commune de départ. C'est cette opération que nous avons appelée la fiabilisation. L'opération a permis de relever des niveaux de malversation et de mauvaises pratiques telles que le rééchalonnement. Ce n'est pas le rééchalonnement technique que nous connaissons. Un client vient, il prend un crédit, il disparaît dans la nature. Un an après, il n'est pas venu rembourser, son crédit tombe en impayé. Alors, les guichets, pour éviter qu'on dise qu'il a des impayés, retransforment ce crédit-là comme s'il venait d'être pris aujourd'hui même, un an après. Donc, chaque année, ce crédit a un crédit nouveau. Cette pratique et bien d'autres peu recommandables décelés au cours de la fiabilisation ont au fait de conduire à la dégradation du portefeuille au niveau de l'ASF Bénin. Identifier les niveaux d'insuffisance, les combler en vue d'asseoir un plan rationnel de redressement pour la relance des activités de la fêtière était devenu nécessaire. Au nombre des mesures prises à cet effet, l'introduction de nouveaux produits financiers tels que la monnaie digitale et le système de tontine. Et cette tontine est venue nous aider pour véritablement mobiliser l'épargne. Au cours de 2020, par exemple, nous avons mobilisé près de 225 millions avec la tontine. Le second niveau, c'est par rapport à la monnaie digitale. À travers ce mobile monnaie, nous avons réussi aujourd'hui à avoir environ, je crois, 70 de nos guichets le pratiquent sur 82. Il y a un guichet qui fait plus d'un million de dépôts par jour pour ce produit. C'est formidable. Nous ne savons pas que ça allait prendre aussi. Donc c'est un produit qui constitue un produit sur lequel la serfomise véritablement. « Merci à l'avoir. » « Merci à l'avoir. » « Les signes. » « Les signes. » « Les signes. » À l'ASF Boko, en matière de la clientèle du produit Tontine, nous sommes déjà au-delà de 2000 clients. Parce que la zone A a déjà plus de 900 clients et au niveau de la zone B, nous avons plus de 1000, 1500 clients. J'aime mieux tout mes idées dans Tontine. Si ça sort, je paye mon crédit et ça me reste aussi. Mes enfants aussi fréquentent, ils n'ont plus. Va appeler votre parent, ils n'ont pas ça. Là, c'est bon. Le mois passé, j'ai eu une commission de 125 000. Et mon salaire brut que j'ai touché, ça faisait quelque chose de 33 000. Plus de 10 000 francs de carburation. Donc ça me fait 73 000. Je suis cultivateur. Après la Tontine, je fais le champ. Donc aujourd'hui, la superficie de mon champ, grâce au produit Tontine, j'ai augmenté la superficie. En 2000, on a une commission totale de 1,732,100 francs. Soit en moyenne 173,210 francs par mois. Les paris immobilisés ne souffrent plus de problèmes de gestion, tout comme les crédits dont la mise en place est véritablement adaptée aujourd'hui. En plus de l'appui institutionnel bénéficié du PAPSRA, la SF Bénin peut se targuer désormais d'être bien structurée, bien organisée et bien gérée. Le guichet de Rouenvers a pu construire ce bâtiment. A construit aussi des bâtiments au niveau des écoles. L'école qui est à côté ici, le CIG aussi, en a bénéficié. Les grands projets réalisés sur fonds propres du guichet de Rouenvers, nous avons le bâtiment que le guichet a construit sur fonds propres. Nous avons une maison à Révier qui est en location construite sur fonds propres. On a deux terrains non bâtis, à Calavie, payés sur fonds propres. Le bâtiment que vous voyez derrière moi, c'est le bâtiment qui est destiné à loger le gérant. Autre que ça, le guichet de Rouenvers, grâce au comité de crédit de gestion, ils ont pu encore trouver une parcelle à Ndali et ces deux parcelles jumulées. L'une des parcelles a été déjà construite pour loger les collègues et les collègues qui vont quitter le village, sinon les villages que couvrent la SF Boncourt, arriver à Ndali, qu'ils sont en manque de logement, puis rester là et continuer leur cursus scolaire. En dépit de ces performances rendues possibles, à travers l'institutionnalisation de la SF Bénin, quelques difficultés subsistent encore. Avec ma production, 300 000 euros est peu pour moi. Donc j'aimerais leur demander, ils n'ont qu'à faire d'urgence, même sans garantir, pour que chaque paysan qui pense avoir ses crédits ait au moins 500 au-delà même. Nous ne disposons pas de matériel informatique de qualité. À l'aide de l'informatisation, où on nous demande au jour le jour les points, tout ça, on rencontre des difficultés à ce niveau. J'aide le gérant dans les relances des clients qui sont en retard, puisque les choses ne sont pas encore totalement informatisées. Donc voilà en quelque sorte les difficultés que nous rencontrons par rapport aux clients. Maintenant, par rapport à mon travail, jusqu'à présent, nous continuons encore d'utiliser les outils de gestion manuels. À ces difficultés, il faudra bien apporter des solutions comme le suggèrent les différents acteurs de la SF Bénin. Nous sommes en phase d'institutionnalisation et ça nécessite un accompagnement continu jusqu'à une période donnée pour les ASF, pour amener les ASF réellement à la maturité. Parce qu'à l'état partuel, si on laisse les ASF, les ASF vont sombrer. La première chose, c'est de voir comment aider à faire un capital consistant et prendre des mesures rigoureuses pour suivre de façon stricte l'utilisation de ce capital. Si ce projet n'était pas là, je crois que l'ASF Bénin serait une institution qui serait mornée. Et donc le renouvellement de ce projet permettra d'abord non seulement de continuer d'assister, d'appuyer l'ASF Bénin, mais également d'appuyer les autres acteurs du secteur de la microfinance, à commencer par l'Agence nationale de surveillance. Et conformément au document de restructuration convenu entre les deux parties, pour clôture de dix projets, quatre agences construites au profit de l'ASF Bénin dans les communes de Djoubou, Glazoué, Calaville et Comé. Nous voici alors ce jour pour mettre en chantier ces infrastructures au bonheur des bénéficiaires qui sont dans cette zone rurale. La présente cérémonie intervient donc à un moment où l'ASF Bénin a besoin de ces infrastructures pour rétablir son équilibre et amorcer son développement. À l'ASF, à ses dirigeants, à ses membres et à ses clients, vous avez désormais un cadre de travail approprié. Nous attendons de vous, bien plus que l'entretien et la prise en charge qui sont nécessaires pour ces agences, une dynamique nouvelle, une gouvernance irréprochable et un redressement rapide de l'ASF pour sa montée en puissance. Tout en félicitant les différents acteurs pour la réussite de ce travail, je réaffirme, M. le ministre de l'Engagement du FIDER à travailler avec le gouvernement et avec vous sur les nombreuses opérations de développement que nous avons engagées. Sur le chantier de l'institutionnalisation de l'ASF Bénin, bien des efforts sont déployés. Le gouvernement béninois et le FIDA, son partenaire, ont beaucoup fait et c'est le lieu de le reconnaître. Je remercie d'abord le gouvernement du Bénin pour vraiment la détermination et la promptitude de la réaction dès lors que les problèmes ont été remontés à la surface par les deux audits. On n'était pas loin du phénomène et c'est ce service qu'on avait connu entre temps. Ensuite, je remercie également le baille de fonds qui également contribue à réfléchir à comment régler ce problème-là. En juin 2022, le projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés PAPSRA prend fin et laissera derrière lui bien des acquis et défis majeurs qu'on ne saurait passer sous silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada